Dans ce morceau, on a beaucoup de changements de cordes. Certains y perdent leur latin. On commence par un la corde à vide. Ensuite, on a le la, l'octave d'en dessous. On va faire sur la corde de sol, c'est-à-dire que notre archet va basculer par dessus la corde de ré. À la deuxième mesure, on est sur la corde de ré. Mesures 1 et 2 égale mesures 3 et 4. Deuxième ligne, nous avons le ré harmonique en plein milieu de la corde de ré. Les deux autres ré, l'octave en dessous, seront sur la corde de sol. Deuxième ligne, première et deuxième mesure égale troisième et quatrième mesure. Encore pas de panique. En fait, il n'est pas long ce morceau. Dernière ligne, eh bien la première mesure, c'est comme la première mesure et la troisième du morceau. Et ensuite, on reste en première position. Puis, on va chercher sur la corde de ré, le si, la, sol, dièse, la, qu'on connaît maintenant très bien parce qu'on l'a fait tourner aux mesures 2 et 4. Deuxième ligne, l'harmonique en plein milieu de la corde de ré. Deuxième, l'harmonique en plein milieu de la corde de ré. Deuxième, l'harmonique en plein milieu de la corde de ré. Ta-da!